et après une question tu disais le le vespage japonais ouais il a le mandarin il s'attaque au front asiatique mais en france on a le frelon européen ouais les deux le frelon européen et le frelon asiatique il se bat pas parce que moi j'ai déjà fait des nids où sont les deux quand tu as le même grenier ouais ouais il n'y a aucune confrontation pourquoi avoir de la confrontation alors qu'il ya tout ils ont tous là bas en asie c'est pas tout à fait pareil ils ont plus grand chose à manger quand même c'est ça nous en france on a 80% des insectes disparaissent on est d'accord mais n'empêche que c'est quand même il ya quand même on a un écosystème qui est génial surtout l'instant le coeur de la france moi je parle oui c'est vrai que mon coin on a on a un écosystème génial donc moi j'ai déjà eu aussi des espèces frelon asiatique frelon européen aller faire toc toc au frelon asiatique aller faire toc toc au frelon européen les deux m'arrivés dessus mais il n'y a jamais eu confrontation entre deux espèces j'ai même fait des tests pour voir un peu le frelon européen et le frelon asiatique dans des beaucoup un peu plus grand je mettais un frelon européen frelon asiatique les deux ils s'envoient à l'opposé aucune agression et pour être franc le frelon asiatique dans un grand bocal il aime bien jouer avec le frelon européen et il va le voir un peu ça se bat ça chicore par contre dans un tout petit espace le frelon asiatique qui tient pas ah oui j'ai déjà fait un test qu'est ce que alors souvent on me dit le frelon asiatique il est très jaune alors je pense que tu pourras peut-être faire une petite macro donc le frelon asiatique est très jaune non le frelon asiatique n'est pas très jaune la seule chose qu'il a de jaune c'est l'anneau thoracique que tu vois le premier anneau et le reste c'est les pattes jaunes donc en fait on l'appelle aussi le frelon à pattes jaunes c'est le seul en fait ça c'est le vrai nom qu'on devrait dire voilà en fait que l'on a dit ça veut rien dire ils viennent tous d'asile frelons donc c'est discriminatoire en plus en plus moi j'ai rien contre les asiatiques par contre s'ils pouvaient éviter de nous amener les mauvaises choses et nous amener les bonnes ce serait bien quoi donc frelon asiatique frelon à pattes jaunes anneau thoracique vous le voyez pas parce que quand vous voyez les pattes et l'anneau thoracique du frelon c'est que vous êtes trop près c'est ça c'est que vous tarifant vous l'avez environ ici et après vous faites des bons bêtisiers sur ça après une chose un frelon asiatique par rapport à un frelon européen si on voit dans un arbre dans un arbuste une boule voilà c'est du frelon asiatique c'est du frelon européen il va se cacher dans le tronc alors j'ai déjà eu j'ai déjà eu du frelon asiatique à l'intérieur de tronc d'arbre ah oui c'est assez rare mais c'est pas le contraire c'est un pour cent c'est pas le contraire ah non jamais non non que souvent les gens ils peuvent se dire c'est un frelon asiatique ils veulent pas s'approcher si c'est une boule automatiquement c'est de l'asiatique même si c'est pas une boule même si c'est si tu vois une orange enfin une orange une poire parce que là il ya on a deux gros signes de gros nids qui se différencient c'est la poire donc là le nid en forme de poire obligatoirement de façon quand vous avez un truc accroché à une branche ça ne peut être que du frelon asiatique c'est ça c'est il n'y a pas photo vous vous avez si à la guêpe des buissons aussi qui peut être mais elle va pas aller dans un arbre la guêpe des buissons j'en fais j'en sauve trois colonies par an enfin j'essaie de les sauver en tout cas bon ça fait un peu c'est plus gris ça peut être le bugarice ouais voilà des fois la germanique germanique c'est plus caché non germanique c'est sous terre donc sous terre ou dans des greniers mais bon on peut pas se tromper de toute façon c'est jaune et puis les insectes sont beaucoup plus petit mais c'est eux qui viennent à l'apéro dans les assiettes voilà c'est celle qui adore manger mcdo non pardon qui adore qui adore venir dans les assiettes etc elle est très sympa comme comme guêpe par contre c'est pareil ça faut pas se tromper d'ailleurs on parle frelon mais ça c'est une guêpe c'est c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si invasif c'est une guêpe en fait frelon en latin vous pouvez chercher tout ce que vous voulez ça n'existe pas c'est vespa vespa c'est vespa budutina vespa mandarina vespa ce que vous voulez vespa crabeau pour notre frelon à nous mais c'est vespa donc en fait c'est une guêpe c'est une grosse guêpe c'est une belle guêpe une belle guêpe très très productive à suivre très intelligente un peu trop même et alors du coup on arrive l'été passe le nid ils grossissent le nid un maximum jusqu'à que la branche considère les architectes que la branche elle va tenir ouais ou sinon ils s'accrochent aux fases en branche des fois ça des fois ils se trompent pas les architectes parce que des fois ça tombe parce qu'ils calculent pas le vent peut-être non ils calculent pas le vent ils calculent pas que la branche peut mourir en cours de route ils calculent pas qu'un nid peut faire 15 kg donc quand ça tombe par contre c'est vilain après moi j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas d'arbres au particulier qui préférait se mette un peu partout alors si j'en fais les branches trop fines on s'ouvre le modèle des fois même j'ai des fois je vois des nids je dis ouah quand même c'est quand même chaud patate moi j'aurais été reine j'aurais pas fait mon île a mais bon moi j'ai remarqué il ya un arbre qui nage sur lequel je n'ai jamais vu de frelons asiatiques eucalyptus est-ce que tu as déjà trouvé un nid frelons alors pourquoi là franchement là si vous avez la solution je sais pas non je sais pas alors moi ce que j'ai noté c'est que le calyptus en effet perd souvent ses écorces ça éclate c'est pour ça qu'il y en a partout par terre alors est ce que c'est à cause de ça pourquoi pas c'est à dire que les nids ne peuvent pas s'accrocher vu que l'écorce elle s'en va régulièrement peut-être l'odeur fait des doutes j'ai déjà fait des tests c'est pour ça j'ai foutu des branches de calyptus dans des frelons comme ça ça ne les a pas du tout dérangé ils sont pas morts en tout cas donc pourquoi je sais pas voilà l'arbre que je vois le plus les acacia fait du moins d'un jeune toulousaine moi j'ai tout franchement après ça se met partout mais c'est vrai que les acacia c'est c'est un endroit dans les sapins aussi ouais ça fait c'est plus très ça fait les chaînes alors on les voit vraiment dans les mots voilà alors le problème des life est très chaud le problème des le problème je la je la ventile un peu mais pas trop non plus voilà on peut la mettre à l'ombre non 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 cela est bien tu veux la faire souffrir non je sais pas je vais à faire souffrir je vais mettre un peu d'eau quand même et si on lui mettait à tu dis tout ce qu'elle aura peur j'ai t'imagines c'est qu'il s'est répulsif et répulsif contre le frelon asiatique tu mets une réaction de face je pense que c'est le hasard non le souvent on me dit mais j'ai jamais vu un nid trop long dans un sapin si bien sûr qu'il y en a en fait c'est tout simplement comme le sapin ça perd pas enfin les pins pas maritimes etc ça perd pas les épines donc les nids vous les voyez moins je peux vous garantir que dans les pins moi j'en fais un paquet et c'est pas les plus faciles c'est pas les plus faciles parce qu'en fait ces grosses branches des fois tu as des branches et 2 d'un battu des voies pas mais tu m'étais léonier pour voir après repasser voilà et alors c'est un métier c'est un métier là où se mettre souvent c'est le chêne et le chêne il perd les feuilles vraiment en fin de décembre alors tu les vois les nids c'est trop tard ouais nous j'allais rennes qui sont partis que j'ai toujours un qui sont parfois oui enfin quand même la dernière moi j'ai pu noter que jusqu'au 15 20 décembre on avait quand même du frelon et nid et on en avait un paquet quand même alors de là à dire est ce que ça va se reproduire est ce qui sait ce qu'ils peuvent se reproduire et c'est ce qu'il en reste dans les nids oui mais après arriver en hiver il faut quand même savoir que le frelon il ya tout un protocole et s'il se loupe on va parler du protocole tic donc en fait le protocole c'est que à l'entrée d'hiver le frelon se reproduit c'est à dire que j'ai fait zag zag comme on peut dire voilà ça produit tac attaque il reproduit il se reproduit il se charge beaucoup en grèce et il peut hiberner donc on dit diapose et il se reprise se réveille au printemps mais ils sont déjà fécondé pour le frelon européen on en est sûr pour le frelon asiatique on est il est fécondé ça c'est certain mais par contre moi en cours d'année quand même je me pose quelques questions parce que comment on peut trouver des petits nids comme ça en septembre alors que alors ça voudrait dire que le frelon en fait il s'est mis à hiberner au mois de décembre ou janvier et que il a oublié de se réveiller et qui s'est dit en septembre au sud j'ai oublié le printemps zut je me réveiller ça pas trop alors j'y crois pas trop moi je pense qu'ils se reproduisent un peu en cours d'année mais ça ça ne c'est entre guillemets ça ne regarde que moi ça c'est l'espérance sur le terrain ce que moi je vois la même chose c'est moi je trouve que c'est la différence entre les scientifiques qu'ils étudient ça à l'extérieur et nous sur le terrain ça fait 15 ans que je fais du frelon c'est pareil et avant déjà on ne les voyait pas aussi près après je trouve qu'en octobre septembre octobre novembre on trouve des petits nids c'est pas normal c'est pas normal et je pense pas que c'est que à cause des gens qui traitent les nids pas comme il faut qu'ils les enlèvent ou quoi c'est aussi parce qu'il a été traité donc on va dire que vous avez un nid de frelons tac on injecte un insecticide on enlève le nid en systématiquement en suivant dans les dix minutes qui suivent on enlève le nid il ya plein de frelons dehors les frelons reviennent reconstruisent un nid mais souvent ils ont ces nids là ont une particularité c'est qu'ils sont difformes voilà c'est pas bien fait c'est un nid voilà c'est un nid un nid rapide c'est un nid en urgence un vrai nid il est beau un nid fait par madame il est beau elle a bien enseigné ses ouvrières qu'en s'aimeront au futur etc on a une forme parfaite un nid en urgence comme ça c'est pour ça que nous nous enfin moi personnellement on traite les nids de frelons on laisse le nid de frelons on peut taper tout ce qu'on veut sur le nid de frelons c'est pas grave on peut taper les faire sortir reviendront ils reviendront ni pour la simple et bonne raison tu la connais d'ailleurs c'est possible comment tu veux un frelon comment il se nourrit un frelon asiatique comment il se nourrit il va il va chercher à manger oui mais qu'est-ce qu'il en fait sont mangés à l'âge lui pose une colle et nous c'est l'arbre ouais et après j'ai posé dans une pause et une fois je suis content je suis fier le frelon asiatique le frelon en règle générale se nourrit grâce à ces larves d'accord c'est à dire qu'en fait quand tu vois des larves de frelons tu les vois souvent la vie les petites bulles de liquide qu'elle sorte quand tu les caresse avec une petite plume comme ça c'est ça qui nourrit le frelon et qui le rend aussi infatigable par la même occasion donc en fait le frelon en fait a obligatoirement besoin de son nid pour vivre c'est pour ça que même quand on détruit un nid trop près il va reconstruire un nid tandis que si jamais vous traitez un nid avec très peu d'insecticides un petit 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 on essaie de ne pas bousiller la planète on n'est pas là pour ça donc en fait tu traites le nid tu laisses le nid tranquille le frelon même s'il a été énervé même si tu lui as coupé la moitié du nid il reviendra en unis obligatoirement déjà d'une pour se nourrir et surtout pour nourrir les marmes mais du moment qui revient sur un nid traité il est mort après bon on avait quand même des produits maintenant qui sont de moins en moins rémanent qui marche assez bien une semaine de rémanent ça suffit bon maintenant ça dépend des insecticides après le est-ce que le frelon il ne voit pas la nuit c'est vrai il a tendance à être un peu plus à l'intérieur mais si on l'attaque la nuit il va sortir il va sortir bien sûr qu'il va sortir alors après vous avez l'air faim travailler la nuit la poudre et bien pour ça on sait qu'ils vont rentrer le soir on sait qu'ils rentreront de toute façon et que le nid sur deux trois jours est mort alors bon maintenant le problème c'est qu'enlever les nids trop tôt ça nous pose énormément de problèmes après il y a des retours etc tu garantis tes interventions une garantie de l'année en cours jusqu'à l'année en cours donc voilà donc nous on préfère laisser les nids déjà pour plusieurs raisons c'est que quand on détruit un nid trop vite la poudre est trop volatile moi je préfère qu'elle soit bien collé aux alvéoles bien collé aux larves etc quand vous détruisez un nid après déjà d'une le pire être qu'on utilise les trois quarts du temps est complètement anéanti donc en fait il n'y a plus de danger après les oiseaux moi j'ai rarement vu des oiseaux arriver pour manger un nid de frelon traité ça c'est je sais pas si tu l'as déjà vu non et en plus je pense qu'ils aient les oiseaux moi je les vois surtout c'est vraiment tu vois en janvier février qu'il n'y a plus rien ils vont casser les nids manger les larves séchées voilà ils vont manger plutôt les restes de protéines mais ils vont pas aller ils sont pas complètement idiots heureusement bon après ce qu'on utilise c'est pas non plus du c'est pas non plus du cyanure ni du lit d'été c'est ça moi j'ai rarement vu un oiseau alors si j'ai vu un oiseau mais mort par le frelon oui une grosse erreur que j'ai loupé en vidéo j'étais fou c'est une tourterelle qui s'est posée à côté d'un nid de frelon que j'étais en train de traiter au moment où je traite la tourterelle n'a pas vu la canne s'est posée à côté du nid de frelon elle s'est fait attaquer par le nid de frelon et j'avais la caméra sur la canne et je vois la tourterelle qui commence à partir mais d'un coup comme ça à travers les branches en se prenant les branches et tout et elle est allée s'écraser contre le muret du voisin je pense qu'elle était couverte de frelons c'est la seule fois que j'ai vu un oiseau mourir à cause de tu vois quand même quand on se fait piquer c'est ce qu'on ressent sur la piqûre imagine un oiseau moi franchement ça fait longtemps que j'ai pas été piqué mais mais ça fait mal ça fait mal après ça dépend un peu déjà il y en a qui peut avoir des réactions désastreuses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui traitent et qu'ils enlèvent le nid de suite le risque de faire ça c'est une reconstruction dans quelque part c'est surtout une reconstruction parce que c'est frelant ça dépend après de quelle époque de la saison ouais mais si vous faites ça par exemple en septembre ben le nid va quand même refaire un nid en urgence il va peut-être pas le refaire dans l'arbre dans une cabane dans un endroit encore plus dangereux pour eux non puis ils vont très vite et en effet ils essaient de se protéger c'est moi j'ai rarement vu non j'ai jamais vu d'ailleurs entre parenthèses un nid un nid dans un arbre se refaire en septembre non j'ai jamais trop vu par contre accroché aux maisons etc ça j'en ai bien fait de mettre les bottes on va essayer de creuser un peu là du monde il ya du monde on va essayer de trouver le trou et mettre la boule on va tenter la première moi ce que j'ai vu c'est souvent c'est des nids sous des tuiles et tu n'as pas de galettes c'est juste la protection du froid en fait ils sont mis en isolation pour le froid ils sont tous recoupés là ils sont tous plantés là et en effet il n'y a pas de galettes alors quand ils sont sur une toiture c'est un peu moins dangereux mais s'ils se mettent ça sur une cabane sous une table sur une table ou quoi ça peut être très dangereux dans un camping car tu l'as vu la vidéo sur le camping car et coucou tout le monde bon maintenant on sait pourquoi le frelon asiatique se déplace si bien bah oui vous vous en doutez voilà on est sur un camping car donc le frelon voyage ça on le savait ce qu'on savait pas c'est pourquoi il voyageait alors apparemment le monsieur et voilà voilà pourquoi le frelon voyage parce que tout simplement il aime bien il est très opportuniste et là le monsieur a un très bon nid donc il est opportuniste le camping car est un des moyens de locomotion du frelon vous en doutez et ben pas moi et vous pouvez voir il n'y a aucun souci après il y en a combien j'ai vu dans une tendelle ah oui ça c'était bon là c'était un barbecue on a trouvé d'ailleurs le nid oui alors barbecue aussi on a trouvé le nid était au dessus il y avait un gros nid mère donc souvent c'est marrant parce que vous nous appeler pour des petits nids comme ça donc ils deviennent très gros mais en fait si on regarde bien souvent les as on les voit pas mais en fait au dessus il y en a un et ça c'est très court très courant c'est qu'un truc tout est les feuilles on les voit pas et puis bon si le nid est comme ça le claquer à 20 mètres t'as intérêt à être bon bon il est vachement plus costaud que moi donc il va grimper à l'arbre mais moi par contre a vu que ça non plus moi par contre j'ai bientôt 50 ans alors grimper en haut des arbres c'est fini on fait ça à la perche mais le problème c'est que le nid il faut quand même qu'il soit il faut le voir il faut le voir il faut le voir à travers les feuilles des fois c'est pas facile non le drone c'est quasiment obsolète puisqu'on peut déjà dû ne peut pas voler et de deux vu le coût d'intervention venu par drone c'est plus cher c'est beaucoup plus cher moi j'en fais quelques-uns mais pour on sait plutôt pour rte des trucs comme ça c'est des gros chantiers je fais quoi c'est des cas exceptionnels exceptionnels bon sur les pylônes électriques à 35 ou je sais pas combien de milliers de volts mettre la perche en carbone merci je n'avais pas envie d'être au courant donc voilà non fait que moi je fais quelques nids par drone par an j'en fais quoi une dizaine avec un pilote assez remonté c'est très complexe et c'est le drône non la perche ouais c'est l'idéal si lié à la perche bon après il ya d'autres techniques et le pinball mais le pinball on en parlera du pinball c'est si c'est bien mais dans certaines conditions si par exemple tu prends ça au milieu d'un chêne tu as un nid frelon au milieu d'un chêne tu vas prendre ta perche d'accord tac 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 poc pique bonne journée au revoir le drone qui va faire papa 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 tu as la moitié des billes qui vont aller dans le nid l'autre moitié qui vont aller à côté je ne sais pas trop d'habitations à côté il ya trop d'éléments qui fait que ces contrées par contre le pinball moi je reviens dessus quand même c'est vrai que sur un pain par exemple un pain parasol tu as 20 mètres de fut tu peux pas tenir la perche à 20 mètres c'est pas faisable tu as un nid bien apparent là c'est bien tu peux te caler pom 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 mais c'est c'est complémentaire c'est complémentaire c'est ça c'est le bon mot complémentaire c'est un tout moi c'est là qui dit qu'il fait que des nirs pinball mais je dirai rien qui ça veut dire qu'il est fait pas tout ça ça veut dire que le mec qui fait bon bref voilà on dira rien non c'est un outil complémentaire en fait pour faire du frelon tout le monde croit que c'est l'eldorado etc etc non on peut pas vivre à faire à faire que des francs c'est très complexe c'est très complexe ça d'ailleurs il y en a beaucoup il faudrait que le frelon il évolue qui vit toute l'année peut-être ouais et encore et encore non non moi je fais je vis avec le frelon oui mais attend ça fait dix ans que je bataille j'ai passé huit ans quasiment sans revenus bon voilà c'était pas non l'eldorado frelon faut pas croire je peux vous garantir que le dorado frelon c'est pas ça il faut beaucoup de matériel il faut être toujours au courant un peu des dernières techniques même si pour l'instant je trouve ça évolue pas des masses mais les techniques il n'y a pas grand chose qui sort après qu'est ce que on peut inventer le mini gps grand comme l'ongle à pour aller suivre j'ai ce bon ça se rapproche le mini gps se rapproche on attend encore une invasion extraterrestre un peu pour que ça se finalise mais on sait jamais bon Oh Vivique Cologne Sous-titrage Société Radio-Canada